25 ans Difficile de croire que ça fait deux décennies et demie que nous nous sommes envolés pour la première fois. Mais ce n'est pas qu'une simple ligne aérienne que nous avons lancée en 1996. C'est tout un mouvement que nous avons lancé. Un mouvement animé par des gens déterminés à faire les choses différemment. En offrant des tarifs plus bas, nous avons presque divisé par deux le coût du transport aérien au pays. Nous avons donné de nouvelles possibilités aux Canadiens et permis à des millions de gens de prendre l'avion. Personne ne doit manquer les moments spéciaux de la vie, les grands moments, comme les plus petits. Selon nous, nous méritons tous de s'envoler par amour du voyage. Nous avons donné 200 000 vols et d'autres à venir. Fait 575 000 heures de bénévolat au sein d'organismes communautaires. Produit des tas de sourires en cours de route. Il semblerait bien que nous avons mis le doigt sur quelque chose, parce que notre mouvement a grandi. Depuis 1996, 300 millions d'invités se sont envolés avec nous. De 5 destinations, nous sommes passés à plus de 100 dans 23 pays différents. Et de nos 5 avions originaux, nous en avons maintenant près de 180. Tout cela, sans parler des autres solutions novatrices du monde du voyage. Et des grandes nouvelles. Tout cela nous a aidés à faire découvrir le monde aux Canadiens et à faire découvrir le Canada au monde. Mais malgré tous ces changements, notre cœur n'a pas changé. Nous avons bien sûr dû faire face à des défis en cours de route. Aucune année n'a été plus éprouvante que l'année dernière. Mais nous avons tout de même aidé des milliers de Canadiens à revenir chez eux, livrer une quantité colossale de matériel aux gens agissant dans les premières lignes et veiller à la sécurité du transport pour ceux qui ne pouvaient pas s'en passer. En fin de compte, il s'agissait là d'un rappel puissant que rien n'est plus important que les moments que nous passons ensemble. À l'occasion de notre 25e anniversaire, nous ne célébrons donc pas seulement là où nous sommes allés. Nous célébrons ce qui nous attend. Et nous entamons le prochain chapitre de notre parcours en vous remerciant. Parce que sans invités, il n'y a pas de WestJet. Et quand le monde sera de nouveau prêt, nous vous promettons que vous aurez toujours l'amour du voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada